Ah, quelle est mignonne dans le film qu'on va voir ce soir, là. Mais je ne l'ai jamais vue. Ah, je suis très étonnée qu'il est en train de faire. Super, ça fait plaisir de te voir ici, Camille. Je ne t'ai pas vue depuis que je suis petite, hein, j'étais sur le plateau. Oui, 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 je me souviens très bien. Oui, super, Camille. C'était génial dans le film, en tout cas. Je l'ai vue la semaine dernière. Hey, c'est la première. C'est une première pour Camille. Vous êtes qui vite ? Super, super. C'est une méchante gentille, en fait. C'est une méchante gentille, les côtés complexes chez les gens. A bad, nice girl. Et donc, bah oui, alors, Thieves After Dark, Les voleurs de la nuit, le premier film que ça, mon père, a tourné en venant en France, après avoir quitté les États-Unis avec tout le débâcle de dresser pour tuer, on a mis ça derrière nous, on a pris les bagages, on est venu s'installer en France pour faire Les voleurs de la nuit. Les producteurs lui ont donné carte blanche pour le casting. Il a pris Bobby De Sico, qui était dans les Hauts-de-la-Gloire. Excusez-moi les titres, alors les Big Red One, hein. Il a dit, faites-moi venir Bobby De Sico. Et à l'époque, il voulait mettre Isabelle Huppert, mais elle n'était pas disponible, elle était très bookée, il voulait tourner tout de suite. Ils ont pris la star du jour, grande star à la télé, Véronique Jannot, que je trouve ravissante et superbe. Dans le film, mon père était très content aussi à l'époque avec son travail, même s'il regrette, il regrettera. Il a toujours regretté de ne pas avoir travaillé avec Isabelle Huppert, mais il a quand même glissé un petit caméo, vous allez voir, d'Isabelle. Donc, elle fait quand même une apparition. Il n'a pas eu son dernier mot au niveau du casting, mais il a réussi à quand même la glisser dans le film. Et puis, il a glissé pas mal de monde dans le film. Il a glissé ma mère dans le film. Il a glissé Stéphane Audron et Claude Chabrol dans le film. Marc Villalonga is back, aussi from the Big Red One. Let's bring her back. Victor Lanou, avec qui il s'entendait à merveille. Même s'il a un tout petit rôle, ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Et puis moi aussi, j'ai un petit caméo dans le film. Donc, toute la famille, on s'y est mis. Et c'était vraiment un super tournage. Une musique d'éniome, on les connaît. Et je pense, pour ceux qui ont peut-être vu les autres films de mon père pendant la rétrospective, je trouve ce film incroyablement romantique. Mon père qui aimait pas les chichis, les romances, tout ça dans ses films. Là, je vois vraiment un côté en lui qui s'exprime, un côté de l'amour romantique. Bien sûr, c'est basé sur le chant des enfants morts, une tragédie. Et là, vraiment, on sent cette nostalgie, cette romance dans ce film, l'amour des deux. Un Bonnie and Clyde moderne, qu'il aimait bien dire. Et donc, sans plus tarder, j'aime bien les intros un peu brefs. And let's get to the movie. Et donc, moi j'adore, je suis très contente que tu sois là, Camille. Ça fait très plaisir. On a essayé d'avoir du monde revenir, Marc Villalonga, Stéphane. Malheureusement, elles sont pas avec nous. En tout cas, elles avaient vu le film. Et pour toi, c'est une première. C'est super. Voilà. Bonne soirée tout le monde. Et merci. Applaudissements